Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vous parler un petit peu du thème que nous aborderons le 15 juillet, donc lundi prochain à 20h pour les rendez-vous de Métamorphose. Vous ne le savez peut-être pas mais quand on a plusieurs groupes on demande si les personnes ont des idées, des envies sur ce qu'on veut traiter. Et on avait délimité 5 ou 6 thèmes et donc on avance dans ces thèmes. Donc aujourd'hui ce sera l'abondance, grand thème en soi, vous le savez. Comment l'attirer, comment la faire se manifester dans notre vie. On verra déjà qu'est-ce que ça veut dire l'abondance car évidemment on l'entend à toutes les sauces et il est vraiment important de comprendre ce que c'est. Ce que ça implique, ce que ça signifie réellement. Également le pouvoir de l'intention. Voilà, nous allons revenir à nos bases parce que c'est important. Ensuite, qu'est-ce qui bloque ça ? Qu'est-ce qui bloque l'abondance ? Qu'est-ce qui va faire que ça ne fonctionne pas ? Eh bien ce sont nos pensées la plupart du temps et nos croyances limitantes. Donc comment travailler là-dessus ? Ensuite, la prise de conscience de l'existence de l'abondance. C'est-à-dire qu'elle est là tout le temps et que tout est abondant. Donc comment est-ce qu'on s'y connecte ? Comment est-ce qu'on peut être aligné avec cette abondance ? Car le mot aligné est réellement très important puisque ça signifie qu'il faut être authentique. Donc comme vous le comprenez, je pense certains d'entre vous, tout un programme. L'intention est basée sur l'énergie, sur les vibrations. Donc tout doit être cohérent. Si vous pensez quelque chose, que vous dites autre chose et que vous vous comportez encore d'une autre façon, eh bien vous n'êtes pas aligné. Donc voilà, ça veut dire ça. Être authentique, ça veut dire penser ce que l'on dit et faire ce que l'on dit, etc. Ça a l'air simple comme on le dit là, mais en effet il y a tellement de blessures de l'ego. L'ego est blessé, vous le savez, si vous regardez un petit peu ce que je fais. Nous avons vraiment beaucoup d'empêcheurs de tourner en rond dans nos pensées par rapport à ça. Qui construisent et reconstruisent tout le temps les croyances limitantes. Donc il faut travailler là-dessus tout le temps en gros. C'est vraiment comme ça. D'où la vigilance intérieure, la prise de conscience intérieure, l'observation de notre façon de fonctionner afin de savoir quand on est aligné, quand on ne l'est pas et se réaligner quand on se désaligne. Voilà. Et donc du coup pouvoir rester authentique le plus possible et pouvoir donc manifester cette abondance dont je vous expliquerai les tenants, les aboutissants lundi prochain, donc le 15 juillet à 20h. Donc le lien de paiement pour les rendez-vous de Métamorphose, vous donner la somme que vous voulez. Donc vous cliquez et nous on vous envoie un mail pour la réunion Zoom. Voilà. Donc c'est toujours sur Zoom. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a qu'à suivre en gros. Donc ne soyez pas timide. C'est souvent par là que les gens viennent vers nous, c'est-à-dire pour faire connaissance. On aura bientôt un soin collectif au mois d'août. Je vais le faire. Là, il y en aura peut-être un au mois de juillet, mais on n'a pas encore la date. On verra bien. Il va être un peu spécial celui-là. Sinon, au mois d'août, comme je l'ai dit, ce sera certainement sur les deux guerres, donc la guerre 14 et la guerre 40, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Et ça va être à des endroits en particulier, puisque ça touche notre groupe, notre famille d'âmes. Donc, mais voilà, il y aura sans doute un soin collectif. Vous pourrez aussi venir gratuitement. Voilà, voilà, écoutez, moi, je vous dis à bientôt, à lundi. Essayez d'être là si vous le pouvez, ça serait super. Et puis, selon comment ça se terminera, c'est-à-dire les ressentis que vous aurez eu sur l'abondance, dimanche prochain, donc le 21 juillet, de 10h à midi, nous avons l'atelier de reconnexion à soi, qui permettra sans doute d'aller plus loin, peut-être sur cette abondance, de pouvoir manifester sans doute les choses qui vous tiennent à cœur. Donc, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada